Mes chers compatriotes, le Rassemblement national séduit de plus en plus de Français. Face à sa montée en puissance, le système politico-médiatique s'affole et tente de réagir. Trois stratégies sont mises en œuvre pour cette riposte. Leur point commun consiste à se situer sur le plan moral plutôt que sur le terrain politique. L'objectif n'est pas de critiquer le programme du RN, mais de diaboliser ses dirigeants et ses cadres en les présentant comme des délinquants plutôt que comme des femmes ou des hommes politiques. La première stratégie qui n'est pas nouvelle consiste à procéder à un amalgame audacieux entre le RN et le nazisme. C'est par exemple ce qu'a fait Emmanuel Macron en visitant ostensiblement, entre les deux tours des élections présidentielles de 2017, le village martyr d'Oradour-sur-Glane. C'est aussi ce que fait le Parlement européen quand il vote des résolutions rageuses contre ce qu'il appelle l'extrême droite. Le procédé manque toutefois de finesse et fait de moins en moins recettes. Il est en effet facile de se rendre compte que Marine Le Pen n'a rien à voir avec Adolf Hitler. Une deuxième stratégie a donc été appelée en renfort à partir de 2015 sous l'impulsion de l'ancien président du Parlement européen, le socialiste allemand Martin Schulz. Elle consiste à poursuivre en justice les dirigeants du RN en raison de la pseudo-affaire dite des assistants fictifs. Cette judiciarisation du combat politique, qui était destinée à frapper les esprits, a fait flop. Quatre ans après sa mise en œuvre, Marine Le Pen est toujours debout. Comble de l'ironie, c'est Martin Schulz, le grand inquisiteur de l'Union européenne, qui a disparu de la vie politique, victime de sa médiocrité. Mais il faut s'attendre à ce que Macron et ses amis du syndicat de la magistrature réactivent le procédé dans les prochains mois, comme ils le font toujours avant chaque élection. Ce sera, comme d'habitude, un coup d'épée dans l'eau. Poussé dans ses retranchements, le système vient donc d'imaginer une troisième stratégie pour combattre l'ERN. Il s'agit cette fois de tenter de le discréditer en l'accusant de mentir, de dire n'importe quoi, de propager des fausses nouvelles, des fake news. C'est la tendance à la mode au Parlement européen depuis 2018. Le président Macron y recourt souvent, lui aussi. Il vient de faire voter par le Parlement français une loi anti-fake news qui constitue une menace pour la liberté d'expression. Et tout récemment, le 22 janvier, il a accusé l'ERN de répandre des mensonges sur le traité franco-allemand d'Aix-la-Chapelle. Mais qui ment sur ce sujet ? L'ERN qui dénonce un abandon de souveraineté ? Ou Macron qui présente ses reculades devant l'Allemagne comme des avancées ? La ministre de la Justice, Mme Belloubet, vient en tout cas d'estimer de façon scandaleuse que les propos de Marine Le Pen sur ce traité devraient être sanctionnés en vertu de la loi anti-fake news. Plus rien n'arrête le pouvoir macroniste, pas même la perspective de museler le chef du premier parti d'opposition. Traitons ces trois stratégies par le mépris. La politique est quelque chose de noble, qui mérite mieux que leur bassesse. C'est une affaire de programme, de projet d'avenir. Or, le projet ultra-libéral de Macron a échoué. Les gilets jaunes et la majorité du peuple français n'en veulent pas. L'heure est maintenant venue d'expérimenter un projet patriotique, au service du peuple, comme nos amis italiens ont déjà commencé à le faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !